Bien, salut les amis. Alors bon, je ne sais pas comment vous raconter ça. Déjà, on va commencer par l'essentiel. La commission mixte paritaire sur le pass vaccinal est non conclusive. Donc il n'y a pas d'accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc nous allons rediscuter du texte dès ce soir en commission des lois, si je ne dis pas de bêtises, et dès demain matin, dès demain, pardon, 15h en hémicycle pour avoir ensuite un vote demain, je ne sais pas quand, quand on aura fini de discuter. Et ça retournerait samedi ou dimanche au Sénat pour revenir dimanche ou lundi à l'Assemblée nationale. Alors, la CMP a commencé à 14h. De 14h à 15h, je vous refais l'explication. De 14h à 15h, jusqu'à 15h10 environ, il y a eu des discussions. Donc en fait, je reprends mes petites notes d'ailleurs. Attendez. Philippe Bain a dit pour le Sénat, écoutez, nous au Sénat, on n'est pas d'accord avec le dispositif tel qu'il a été mis aujourd'hui. On est pour le pass vaccinal, mais pas comme ça. Et donc ils avaient mis des critères pour qu'automatiquement le pass vaccinal soit suspendu, arrêté. Des critères notamment du fait de la circulation du virus par département, machin, etc. pour avoir une extinction automatique du dispositif. Ils avaient aussi supprimé complètement le dispositif de contrôle d'identité. Alors, ils l'avaient d'abord réduit en commission en disant que ça pouvait être n'importe quel papier où il y a une photo, bon, que c'était suffisant, qu'il n'y avait pas besoin d'une pièce d'identité en tant que telle. Et ensuite, du coup, ils ont supprimé le contrôle d'identité en séance. Et ils ne voulaient pas aussi qu'il y ait des sanctions administratives pour les entreprises qui ne veulent pas accepter les règles sur le télétravail. Ça, c'était le troisième élément. Enfin, le troisième élément, pardon. Et ils voyaient que la procédure actuelle, c'est-à-dire devant un magistrat du siège, était bien suffisante devant la justice entre telles, était suffisante. Et ils ne voulaient pas aussi le pass vaccinal pour les mineurs. Les LREM ont dit oui, mais non, nous, tout ce qu'on a fait, c'est génial, c'est trop bien. Alors, il y a eu plusieurs prises de parole des sénateurs, y compris des socialistes, qui étaient sur la même ligne que les LR au Sénat. Voilà, c'était une ligne des sénateurs, ce que je vous ai dit. C'était dit par Philippe Bas, des Républicains, mais les socialistes partageaient ça, etc. Et, bon, il y a eu le rapporteur Jean-Pierre Pont qui a fait une explication de la position. Je n'ai rien compris. En vrai, je n'ai pas compris sur quoi il était d'accord ou pas d'accord. LREM a dit oui, mais attendez, nous, nos contrôles des entreprises, c'était un pas intéressant. Les contrôles d'identité, ils trouvaient que la version en commission au Sénat était bien, mais supprimer les contrôles, ce n'était pas possible. Sur les mineurs, ils disaient que jusqu'à 16 ans, ils pouvaient faire des trucs. En fait, c'est la position de l'Assemblée, déjà, mais qu'entre 16 et 18, ce n'était pas encore négociable. Et donc, ils ont suspendu la séance. Et donc, depuis tout à l'heure, moi, en fait, j'attends que ça reprenne. Et ils font des tractations dans les couloirs. On pense que ça discute, le bout de gras devant tout le monde, etc. Et non, en fait, entre majorité, ici à l'Assemblée, donc en gros, entre LREM et les Républicains, enfin, et les sénateurs, surtout les Républicains, ils se retrouvent dans des couloirs, ils passent des coups de fil, ils échangent, machin, et puis ils essaient de se mettre d'accord sur une rédaction en tant que telle. Et en fait, bon, alors, les administrateurs étaient là, ils imprimaient des versions entre eux. Moi, j'attendais, il y a des bruits de couloirs. On me dit, alors, moi, je ne voyais pas comment la CMP pouvait être conclusive. Chacun campait sur son camp, et c'était le jeu de qui va réussir à donner la responsabilité à l'autre du fait que la CMP ne soit pas conclusive, parce qu'ils ne sont pas d'accord. J'avais mis, franchement, j'ai passé des paris. Vous ne savez même pas ce qui va se passer à la buvette après. On va devoir me payer des bières, je vous le dis très, très, très tranquillement, parce que j'ai gagné, parce que je leur ai dit, écoutez, le gouvernement, c'est simple. Le 15 janvier, le délai, c'est fichu. Depuis le départ, depuis le départ, ce n'était pas jouable. Là, avec le recours au Conseil constitutionnel, on y est presque, on y est presque, les amis. Je suis vraiment à ça, de le déposer. J'avais dit, l'intérêt du gouvernement, parce qu'ils s'en fichent de la situation sanitaire, la réalité, c'est qu'ils s'en fichent de cette situation sanitaire, là, ils veulent perpétuer le coup politique et faire en sorte de pouvoir dire que c'est la faute des Républicains. C'est la faute des Républicains, si tout ça n'aboutit pas, et que c'est à cause d'eux, s'il y a des morts dans les hôpitaux, enfin, le sketch qu'ils nous ont déjà fait à l'Assemblée, avant à nous. Et donc, il fallait qu'ils trouvent un prétexte. Alors, j'en viens à la fin de l'histoire. La séance vient de reprendre. Tout le monde s'apprêtait apparemment à avoir une CMP conclusive. Et alors, la raison pour laquelle la CMP n'est pas conclusive, c'est qu'Yael Brun-Pivet, qui co-préside la CMP, en tant que président de la Commission des lois, dit, oui, normalement, nos discussions sont à huis clos, et M. Retailleau, un sénateur, d'ailleurs, elle n'a pas cité, a fait un tweet pour dire que la CMP était conclusive et qu'ils avaient bien bossé, n'en déplaise à Macron. Et ils ont dit, oui, vu qu'on nous parle comme ça et qu'on a rompu le secret du huis clos de notre CMP, du coup, on se lève, on s'en va, et elle n'est pas conclusive. Des gamins ! Des gamins ! Des gamins, je vous jure ! Bon, en fait, tout ça, c'est pour un habillage stratégique, machin. Leur intention, dès le départ, c'est qu'elle ne soit pas conclusive. Enfin, moi, je veux dire, à leur place, politiquement, foutu pour foutu sur le délai du 15 janvier, si je peux continuer à taper sur les Républicains en disant que c'est de leur faute si le texte n'est pas voté, que la CMP n'est pas conclusive et que ça traîne, bon, ben, je le fais ! Voilà ! Ben, voilà, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Donc là, on est dans notre niche France Insoumise, vous savez, dans l'hémicycle, ça m'a un peu saoulé parce que de devoir être là-bas, à attendre, et donc, du coup, bon, là, je vais faire des réactions presse, et on est reparti, normalement, pour discuter de ça en commission, donc je vais attendre la convocation. Commission des lois, ce soir, sur le texte. Donc, nouvelle lecture. Nouvelle lecture, ça veut dire qu'on ne peut plus faire les articles additionnels, mais qu'on peut refaire des amendements sur article 1 et article 2, là où il y avait le plus d'amendements. Donc, c'est reparti, c'est reparti, les amis ! Bon, ça veut dire qu'on va manger encore ce soir, demain, à partir de 15h en séance, c'est ce qui est prévu, je ne sais pas si ça va être décalé, etc., mais en tout cas, c'est ça qui est prévu, et après, ça partira au Sénat samedi, si on finit assez tôt vendredi. Voilà, donc on va pouvoir se revoir avec les copains, c'est compliqué, parce que chacun a prévu des déplacements, retourner chez lui. Bon, voilà. Enfin, moi, je vais mener la bataille. Bon, à la maison, ils ne sont pas contents, ils ne vont pas être contents. Mais voilà, donc le gag, la CMP, je vous rappelle, la CMP est non conclusive, alors qu'ils étaient, semble-t-il, d'accord sur plein de points, et ils avaient préparé des rédactions et tout, parce qu'un sénateur a fait un tweet. Il a fait un tweet pour dire que la CMP était conclusive. Donc du coup, ils boudent, et ils décident que la CMP est non conclusive. Voilà, je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement, c'est ridicule. Ils sont contents, ils sont contents de leur truc, en plus. Ils sont contents de leur truc. Non, c'est bon, il y a un tweet qui vient d'arriver, là, il veut me tenir le téléphone, mais ça va, on va y arriver. Donc, on ne lâche rien, et comme d'habitude, partagez, partagez, parce que là, l'histoire telle que je vous la raconte, c'est-à-dire ce qui s'est véritablement passé, vous ne l'entendrez pas dans les réactions presse. Les réactions presse, chacun va dire, oui, nous étions proches d'un accord, il y a une volonté de LREM, et puis les autres vont dire, oui, nous étions proches d'un accord, et LR a tout foutu en l'air, machin. LR a tout foutu en l'air. Et pas mal, c'est là, vous la retiendrez, pour un autre usage, un autre moment. Donc moi aussi, j'ai fait la réaction presse, en disant que de toute façon, ce pass vaccinal, ça n'a été qu'un truc pour emmerder le monde, pour faire un coup politique, pour aspirer. Regardez ce que j'ai dit sur BFM TV vendredi dernier. Voilà, c'est sur ma chaîne YouTube. Voilà, je ne sais pas, je vais pouvoir faire des Madame Irma, c'est moi ! Eh oui ! Eh oui, les amis ! Bon, et je fais un petit coucou, un petit clin d'œil, je ne sais pas s'il y a des membres du Conseil constitutionnel qui nous regardent, donc regardons ce live en replay. On va bientôt pouvoir se voir ensemble. Allez ! A ciao les amis ! On ne lâche rien, continue. Et vous pouvez me retrouver d'ailleurs sur Twitch, sur le live Twitch dans l'hémicycle, il y a un ordinateur qui tourne, et je vais y retourner après. Je vais y retourner après. Le live Twitch est D-E-P-U-T-W-I-T-C-H. Ouais, j'ai failli oublier de l'être. Allez les amis, à très vite. Partagez, 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 partagez. Alec ! Merci. Salut !